Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Vous l'avez constaté, il fait assez froid ces derniers temps et heureusement pour les sans domicile fixe qui sont dans les rues de Strasbourg, il y a ce qu'on appelle des maraudes. Elles sont organisées tous les jours par le 115, c'est le numéro d'urgence et chaque jour c'est une association différente qui s'en occupe. Parmi ces associations, il y a l'Ordre de Malte, c'est une association qui dépend de l'église et qui date de 1048 à la presque 10 siècles. Donc elle fait des maraudes régulièrement, une fois par semaine et une fois par mois le dimanche soir. Et pour vous, nous avons suivi une de leurs maraudes. On regarde. Oui, bonsoir, c'est Laurent, la maraude de l'Ordre de Malte. On s'apprête à se mettre en route ? Vous avez des signalements pour nous ? Des jeunes dans un squat. On va voir si on peut y aller. Et ensuite ? Ensuite, c'est une soirée ordinaire pour cette maraude de la section strasbourgeoise de l'Ordre de Malte. Ce soir, c'est Laurent, le chef d'équipe. Il vient de prendre les informations auprès du 115, le numéro d'urgence sociale. C'est le début d'une tournée d'environ 4 heures. Au nom du Père, du Christ et du Saint-Esprit, Amen. Permets-moi, Dieu, de te confier ma bonne volonté lorsque je rencontre les personnes démunies et parfois accablées par le chômage, la maladie, la pauvreté. Fais que je sache les accueillir et les écouter sans préjugé, mais en vérité. L'Ordre de Malte est un ordre hospitalier catholique qui existe depuis le 11e siècle. Première intervention dans le quartier européen. Quelques sans-abri vivent à proximité. Donc l'attente est vide, le monsieur, la personne n'est pas là ? On attend voir si quelqu'un arrive et puis sinon on ira sur le signalement à Henheim. C'est la problématique des personnes à la rue, c'est les notions de temps, voire d'espace. Parce que parfois, non, c'est pas lui. Parfois aussi, on dit on est à tel endroit et soi-disant, c'est compliqué de se trouver. Ils sont à côté, mais ils ne sont pas à l'endroit comme on le perçoit nous. Ce n'est pas simple. Direction Henheim à présent, c'est en proche périphérie de Strasbourg. Des personnes vivant dans un squat ont demandé le passage de la maraude. L'équipe reste prudente. On fait quand même gaffe. Tu ne ressembles pas à des tapons. Tu te mets sur la piste, là. Feu de détresse allumé. Une quinzaine de jeunes gens vivent ici, dans une maison abandonnée. La plupart a autour de 20 ans. Pour eux, la maraude, c'est une bouffée d'oxygène. C'est gratifiant, vraiment. Ça nous aide, nous. Ça, du café, une petite soupe, c'est appréciable, c'est sûr. Des fois, la fierté, elle prend un coup. Ce n'est pas forcément facile de venir demander de l'aide. On a aussi notre propre dignité. On la met à mal quand on prend ce choix de vie-là. Eux ont surtout besoin de repas chauds, mais aussi de couverture. Plus d'une centaine sont distribuées chaque hiver. Elles sont fournies par Caritas. Grégoire n'est guère plus âgé que ces jeunes. Il a décidé de s'engager à l'Ordre de Malte par conviction religieuse. Ce n'est pas le côté activiste le plus important. C'est vraiment avoir l'amour au nous. Quand on le pratique, il y a une parole de Saint-Paul que j'aime bien. J'aurais beau avoir distribué toutes mes homo-nopos, si je n'ai pas la charité, je n'ai rien. Je ne suis rien si je n'ai pas l'amour. Après une demi-heure d'échange, la maraude est obligée de repartir. On fait un compte-rendu. Demain, il faut faire un compte-rendu. L'équipe a rendez-vous à Strasbourg, à côté de la place des Halles. Le lieu est occupé par des sans-domicile fixe depuis bien longtemps. Là encore, le café et les couvertures sont les bienvenus. Les copains, ils ne sont pas là ce soir ? Est-ce que vous voulez une autre couverture ? Ça fait deux. Ok ? Ok. Je vous la donne. Gérer la distribution ainsi que l'équipe, c'est le rôle de Laurent ce soir. Il est bénévole pour l'Ordre de Malte depuis cinq ans. Finalement, ce sont des personnes comme les autres, qu'une fois qu'on les connaît, qu'une fois qu'on les rencontre, elles sont comme vous et moi. Et puis, c'est là où on a envie de poursuivre, parce qu'on n'a pas envie de les laisser ou de les considérer comme elles le sont. C'est-à-dire parfois avec indignité. Donc c'est ça en fait que l'Ordre de Malte combat et qui moi me plaît beaucoup. Des valeurs qui ont traversé presque dix siècles. Ce soir, l'équipe est déjà venue en aide à près d'une trentaine de personnes. On aide, je veux dire, toute personne qui est en détresse ou en difficulté. Donc on ne va pas faire, je veux dire, une sélection des personnes à aider ou des personnes qui seraient moins aidées. On aide tout type de personnes qui est en difficulté, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la religion. Et donc il n'y a pas de différence à faire. On regarde uniquement l'être humain à aider. À l'Ordre de Malte, c'est ce qu'on appelle l'inconditionnalité. Une règle mise en place en 1048, quand l'Ordre hospitalier s'est créé à Jérusalem. Et cette règle de l'inconditionnalité est de mise aussi pour les bénévoles. Ils viennent de tous horizons, ils sont croyants ou non, mais tous sont au service de l'autre, quels qu'ils soient. On va voir maintenant le portrait d'un curé. Il est d'origine sénégalaise. Il s'appelle Stanislas Mendy. Il vient d'être nommé vicaire épiscopal, c'est-à-dire qu'il a été désigné librement par l'évêque pour le seconder sur le secteur de Mulhouse. Mais qui est-il ? Quelle est exactement sa tâche ? Pour le découvrir, je vous propose de regarder le reportage qui suit. Depuis le 1er septembre 2018, Stanislas Mendy est le vicaire épiscopal de Mulhouse. Comme quatre autres curés en Alsace, il assiste l'archevêque de Strasbourg dans sa mission. Quand l'évêque m'a appelé, c'est un étonnement, une interrogation, une peur, beaucoup de points d'interrogation. Mais pourquoi ? Est-ce que je suis capable ? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres ? Rien d'ailleurs. Jusqu'à présent, je suis convaincu que je n'ai rien de plus que les autres. Il est le premier prêtre africain à assurer cette fonction dans le diocèse de Strasbourg. J'ai bien compris le signal fort que Mgr Ravel a voulu envoyer à l'église qui est en Alsace, une église catholique, une église ouverte. Et je dois t'avouer que moi, j'ai toujours été bien accueilli par les Alsaciens. Et ils nous accueillent tous tels que nous sommes, que l'on soit vietnamien, coréen ou africain, prêtres arrivant ici aux études. Nous avons toujours été bien accueillis en cette terre d'Alsace. L'une des missions du vicaire épiscopal est d'être à l'écoute des prêtres de son secteur. Ainsi, Stanislas Mendy organise tous les mois un déjeuner pour les réunir. Je crois que c'est un beau fruit que l'Afrique nous offre. Et il incarne d'une manière très heureuse cette négritude si chère au cardinal Thiandoum et à Léopold Senghor avec cette double culture franco-sénégalaise et la culture ecclésiale. Et c'est pourquoi il y a en lui, je dirais, une unité. C'est un homme complet. C'est un homme total. Comme d'ailleurs le sont les vrais chefs africains. Je ne sais pas, de la bouillabaisse qui se dilate, mais ce sont des hommes qui assument, qui ont une parole, mais toujours avec une belle finesse et un très beau respect devant les autres. Mais Stanislas Mendy reste avant tout curé en charge d'une paroisse, celle du sel de la terre, qui regroupe Wittenheim, Kingersheim et Rulissheim. Je suis convaincu qu'il a ça à cœur et qu'il fait en sorte à ce qu'il assume de ce mieux possible sa mission. Après, c'est vrai que ça se répercute un petit peu sur sa présence en paroisse, entre autres, puisque les paroisciens, je suppose, surtout dans les premières semaines, voudraient la voir. Et le voir présent, compte tenu un peu d'autres responsabilités, il est quand même assez absent. Mais sinon, je crois qu'il prend bien à cœur ce qu'on lui a confié comme mission d'église. Il cherche à s'acquitter du mieux possible. Stanislas Mendy est né en 1957 au Sénégal, à Dakar, dans une famille de huit enfants. Il est devenu prêtre en 1988. La fête a alors duré plus de trois jours. J'ai encore la chair de poule quand je pense à cela et je me dis, mais est-ce que je mérite cela ? Ce n'est pas moi qui mérite cela, c'est Jésus-Christ. Se donner à Jésus-Christ toute sa vie, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'arrive mon anniversaire d'ordination, je veux revivre ces moments, non pas pour m'en glorifier, mais pour davantage descendre et me dire mais qui suis-je pour avoir mérité ce choix du Seigneur ? Et de me dire, allez, hop là, comme on dit en alsacien, ça veut dire, continue, en avant, ne t'arrête pas. Et j'aime bien cette expression alsacienne, en alsacien, qui dit, Morse Goethe. Ça veut dire, fais le bien. Fais le bien, fais le bien, voilà, voilà. Fais le bien, Morse Goethe. Après avoir été prêtre durant 20 ans au Sénégal, son archevêque l'envoie pour suivre des études de théologie à Strasbourg. En 2015, il devient curé d'Ilsac Modenaim. En seulement un an, sa présence a été remarquée. C'est une personne qui est vraiment entière et qui a vraiment le cœur sur la main. On peut discuter de tout. C'est un homme qui connaît tout, qui a une mémoire phénoménale. Stanislas Mendy apporte ses racines africaines et il en est fier. On n'abordera pas les gens de la même manière. On n'abordera pas les problèmes de la même manière. Tout en respectant cette terre, mais elle a besoin qu'on lui apporte ce que nous sommes. Il faudrait que nous puissions faire les choses avec ce que nous sommes. Vous savez, même la manière de dire la messe, la manière de parler aux gens, la manière d'être avec les gens, « Ah mais c'est simplement, c'est totalement différent. » Donc, il y a un échange qui se crée. Mais ne jamais oublier de beaucoup recevoir des gens. Parce que parfois, on peut avoir l'impression que c'est moi qui viens apporter quelque chose aux gens, c'est moi qui viens donner ceci ou cela aux gens. Non. Écoute, soyons comme une calabasse, comme on dit en Afrique. Une calabasse, c'est une sorte de réceptacle et on verra que les gens nous apportent beaucoup et qu'ils ont beaucoup à nous apporter. Et qu'à le basse, il le sera au moins durant trois ans. C'est la durée du mandat renouvelable de vicaire épiscopale. « Ce que je souhaiterais qu'on retienne, c'est qu'il a offert sa vie et il ne l'a jamais retirée. Il a mis la main à la charrue et ne l'a pas regardée en arrière. Il a donné tout ce qu'il était, avec tout ce qu'il était, seulement avec ce qu'il est, mais tout ce qu'il est, simplement, sans fanfaronner ni quoi que ce soit. » En plus de son amour pour les autres, Stanislas Mendy est aussi un grand amateur du sport à la télévision. Pour autant, il n'échangerait pour rien au monde sa vie avec celle d'un sportif. « Je ne suis pas tennisman, je ne suis pas footballeur, mais je fais peut-être le plus beau métier du monde. Et ça n'est pas un métier, c'est une vie, c'est un sacerdote, c'est le tout. Il n'y a pas une heure pour être prête, une heure pour machin. Donc je suis un homme heureux, heureux vraiment. Heureux parce que je veux chaque jour être une propriété du Seigneur. Et c'est ça qui doit me rendre heureux. Heureux surtout de célébrer l'Eucharistie. Regardez-moi célébrer, vous verrez si je suis heureux ou pas. Aussi longtemps que les instances de l'Église le souhaiteront, Stanislas Mendy restera heureux en Alsace. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501